bonjour et bienvenue sur tricotouch aujourd'hui la version en bref est sous titré de mon tuto numéro 2 qui est déjà sur ma chaîne youtube il s'agit d'un modèle gratuit de chez pingouin et vous trouverez les liens pour télécharger le patron sous la vidéo elle-même ce tuto étant beaucoup moins détaillé que la version originale il s'adresse avant tout aux triconotes qui ont déjà tricoté qui ont une petite expérience en tricotage et cela passe par au minimum deux étapes première étape il vous faut absolument tricoter et compter un échantillon ici la vidéo pour savoir tricoter et compter un échantillon pas d'échantillon pas de calcul deuxième étape il faut savoir tricoter les mailles comme elle se présente ici une vidéo que j'ai fait sur ce sujet voilà je vous ai tout dit et bien on va pouvoir commencer à tricoter ce top été de la taille 34 à la taille 48 je commence par enlever les dimensions qui ne vont pas nous servir celle ci en particulier et celle ci ensuite je sélectionne ma taille pour moi c'est 34 36 on va commencer par tricoter le dos donc je n'ai besoin que des dimensions qui sont sur le bas de l'ouvrage et que je reporte sur mon dessin pour la largeur de mon ouvrage je vais faire la moyenne des deux dimensions dont je dispose je vais ajouter 38 cm ici et 42 cm là et je vais diviser par deux donc 38 plus 42 ça fait 80 que je divise par deux ça fait 40 donc ici je mets 40 cm je n'ai donc plus besoin de cette dimension non plus maintenant je vais diviser par 10 toutes les dimensions que j'ai je note mon échantillon qui va me servir de base pour tous mes calculs donc mon échantillon à moi et de 19,5 x 27 avec mes aiguilles numéro 4 en jersey il m'a fallu 19,5 maille de largeur pour faire 10 cm et 27 ans pour faire 10 cm en hauteur alors voyons maintenant les points et les aiguilles que je vais utiliser sur le bas c'est 4 cm ici ça va être des côtes toute la partie du milieu sera en jersey et tout le haut sera aussi en côte alors en ce qui me concerne ce sont des côtes 3 2 je vais utiliser des aiguilles numéro 3 et demi pour les côtes et des aiguilles numéro 4 pour le jersey pour monter mes mailles et pour les rabattre je vais utiliser des aiguilles numéro 4 on peut maintenant passer au calcul alors pour la largeur je vais le multiplier avec le nombre de mailles qu'il me faut pour 10 cm alors 4 x 19,5 ça me fait 78 ici une seule règle il faut que le nombre de mailles que vous montez soit paire pour la hauteur je vais utiliser le nombre de rangs pour 10 cm donc 0,4 x 27 je trouve 10,8 donc sur la hauteur c'est toujours un nombre de rangs paire donc soit 10 soit 12 en l'occurrence je tricoterai dire comme je fais mes côtes avec des aiguilles plus petites que le reste de l'ouvrage en trois et demi alors que l'échantillon a été fait avec des aiguilles numéro 4 quand j'aurai tricoté mes 10 rangs je n'aurai pas tout à fait 4 cm donc soit vous rajoutez quelques rangs si vous aussi vous utilisez des aiguilles plus petites vous rajoutez quelques rangs jusqu'à ce que vous arriviez à 4 cm soit vous tricoter le nombre de rangs prévus au départ c'est à vous de voir on continue les calculs 2,5 x 27 je trouve 67,5 bien sûr j'arrondis à un nombre paire 68 pour le haut je tricote en côte avec des aiguilles 3 et demi mais cette fois ci je veux être un petit peu plus précise je ne vais donc pas calculer le nombre de rangs avec mon échantillon je vais d'abord tout simplement tricoter 10 cm et je noterai le nombre de rangs qu'il m'a fallu tricoter pour ces 10 cm ensuite je compléterai en tricotant les 2 cm qui me manque en côte comme j'aurais noté le nombre de rangs qu'il me faut tricoter pour ces 10 cm avec des aiguilles plus petites je n'ai pas besoin de faire un autre échantillon je me servirai de ce que j'aurais trouvé ici ça me servira de base de calcul pour savoir exactement combien de rang je vais devoir faire pour le haut du top pour le devant voilà on a terminé les calculs pour le dos donc avec les aiguilles numéro 4 je vais monter 78 mailles je vais garder du fil perdu qui va me servir à monter les mailles d'une part et à faire la couture sur le côté en général j'utilise deux fois et demi la largeur plus deux fois la hauteur donc en ce qui me concerne le fil perdu fera environ 2 m par contre quand je viendrai rabattre mes mailles ici je n'aurai pas besoin de garder beaucoup de fils perdus une quinzaine de centimètres me suffiront pour monter mes mailles et faire ma couture je garde deux mètres de fils perdus puis je fais un coulant qui me servira de première maille et avec mon aiguille numéro 4 je monte 78 mailles j'ai l'habitude de mettre un marqueur toutes les dix mailles pour me faciliter le comptage je contrôle 2 4 6 8 10 je mets un marqueur et je continue à monter mes mailles ce marqueur je l'enlèverai dès le premier rang pour ça je n'oublie pas de changer de taille d'aiguille et je passe aux aiguilles 3 et demi côte sur le premier rang c'est une alternance de maille endroit maille envers pour moi trois maille endroit de maille envers trois maille endroit de maille envers jusqu'à la fin durant les rangs suivants on tricotera toujours toutes les mailles comme elle se présente j'enlève mon marqueur de maille envers et je continue comme ça à alterner mes mailles endroit et mes mailles envers jusqu'à la fin du rang sur le rang numéro 2 et surtout les rangs suivants je vais tricoter les mailles comme elle se présente c'est à dire que je vais tricoter les mailles à l'inverse du rang précédent je termine mon dixième rang de côte 3 2 et maintenant il me faut tricoter 68 rangs en jersey et je prends mon aiguille numéro 4 et j'oublie pas bien sûr de changer ma deuxième aiguille voilà j'ai 68 rangs à faire en tout en jersey mais 68 rangs en jersey sont faits alors maintenant on va je vais repasser avec des aiguilles 3 et demi et je vais tricoter les côtes ce qui va se passer c'est que je vais d'abord tricoter les dix premiers centimètres et compter le nombre de rangs que ça me prend et ensuite je tricoterai les deux centimètres qui me manque pour cette partie en côte 3 2 pas de difficulté particulière la seule chose il faut bien penser à changer ses aiguilles à revenir en ce qui me concerne sur des aiguilles 3 et demi non seulement la première mais aussi la deuxième qu'on a tendance à oublier voilà j'ai fait mes 10 cm de côte 3 2 avec des aiguilles 3 et demi et j'ai compté le nombre de rangs et pour 10 cm il m'a fallu 32 rangs s'il m'a fallu 32 rangs pour 10 cm et bien pour 2 cm combien en faut-il donc 2 je le divise par 10 ça fait 0 2 x 32 donc je trouve 6,4 je vais arrondir à 6 qui est un nombre paire obligatoire donc il me reste 6 rangs de côte 3 2 à faire pour abattre une maille on commence par en tricoter 2 j'ai pris mon aiguille numéro 4 et je tricote d'abord deux mailles ensuite je prends la première maille que j'ai tricoté je la saisie et je la fais passer par dessus la deuxième maille que j'ai tricoté et je continue je tricote une autre maille je prends la première je la passe par dessus la seconde je tricote une deuxième maille et je rabat par dessus arrivé à la fin il me reste une maille sur mon aiguille je la grandis je vais couper le fil et garder juste assez pour pouvoir rentrer le fil aisément au moment des coutures 15 cm environ je passe le fil dans la dernière boucle et je tire voilà le dos est terminé et vous voyez grâce à nos côtes notre ouvrage vient se rétrécir vers le haut alors qu'on a tricoté tout droit et qu'on a fait strictement aucune diminution on va maintenant passer au devant de l'ouvrage donc vous allez voir que toute la première partie c'est exactement comme le dos sauf qu'on ne viendra pas rabattre on viendra ici tricoter le buste et les bretelles la première partie du devant jusqu'ici est exactement identique au dos donc ce qu'on va commencer par faire c'est reporter le nombre de rangs et le nombre de mailles du schéma du dos sur le schéma du devant voilà qui est fait donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire hop une deuxième pièce exactement la même que le dos donc aiguille numéro 4 j'ai monté 78 mal je suis passé aux aiguilles 3 et demi j'ai tricoté dix rangs de côtes 3 2 j'ai repris mes aiguilles numéro 4 j'ai fait 68 rangs de jersey je suis repassé aux aiguilles 3 et demi et j'ai tricoté en tout 38 rangs de côtes c'est à dire les 32 hop les 32 qui sont là voilà plus les 6 rangs qui me manquait pour fermer 12 cm en tout arrivé à ce stade il va falloir diviser le travail en deux on va faire d'abord une première partie puis une deuxième pour diviser le travail en deux on va venir mettre un marqueur au niveau central j'ai 78 mailles en tout je vais diviser par deux ce qui me fait 39 mailles de chaque côté je vais donc poser un marqueur à 39 mailles du début durant voilà qui est fait et je contrôle en vérifiant que j'ai bien 39 mailles de ce côté aussi pour cette partie de l'ouvrage je vais commencer comme d'habitude par diviser les dimensions par 10 et ensuite je vais venir calculer le nombre de rangs mais pas avec le nombre de rangs de mon échantillon en jersey avec des aiguilles 4 mais le nombre de rangs qui m'a fallu pour le dos pour 10 cm pour faire les côtes avec des aiguilles plus petites donc ici un x 32 et ici 2,9 x 32 donc ici j'aurai 32 rangs à faire et ici j'aurai alors je trouve 92,8 c'est soit 92 soit 94 puisqu'on est en nombre paire je vais arrondir à 94 donc nous sommes prêts à attaquer cette partie là de l'ouvrage on va considérer que ce marqueur est la fin de mon rang c'est à dire que lorsque je tricoterai je ne tricoterai que jusqu'au marqueur en aller-retour comme d'habitude mais que jusqu'au marqueur la deuxième partie de l'ouvrage reste en attente sur les aiguilles on viendra la tricoter plus tard j'ai en ce qui me concerne 32 rangs pour venir façonner l'ouvrage de cette façon je vais donc poser des diminutions en début et en fin de rang sur chacun des rangs impairs sur c'est à dire sur chaque allée et tout ça pendant 32 rangs sur chacun des allées sur chacun des rangs impairs je vais venir poser une diminution en début et en fin de rang dans les quatre premières mailles et dans les quatre dernières mailles donc je vais utiliser deux autres marqueurs de couleurs différentes par rapport à celui ci et je vais compter quatre mailles à la fin de mon rang sachant que ce marqueur là est la fin de mon rang de 4 je pose un marqueur et pareil ici je compte quatre mailles en début de rang et je pose mon marqueur ces marqueurs bleus on ne va pas les garder c'est juste pour vous montrer ce qu'il va se passer ce qui va se passer c'est que les quatre premières mailles et les quatre dernières mailles de mon rang seront toujours traitées à l'endroit on viendra à poser des diminutions mais les mailles elles seront traitées à l'endroit entre les deux marqueurs on tricotera en cote 3 2 c'est à dire qu'on tricotera les mailles comme elle se présente sur l'allée sur le retour vous verrez qu'on tricotera la totalité des mailles comme elle se présente les diminutions ne se feront que sur l'allée sur le retour on ne fera aucune diminution pour la diminution en début de rang on va faire ce qu'on appelle un surjet simple et pour la diminution en fin de rang on tricotera deux mailles ensemble je vais donc vous montrer les deux rangs que je vais répéter jusqu'à ce que j'ai tricoté 32 rangs en tout je vais donc tricoter et je vais poser une diminution à trois mailles du début du rang donc il me faut quatre mailles pour ça que je vais traiter à l'endroit je tricote les deux premières mailles à l'endroit je glisse la maille suivante en la saisissant comme pour la tricoter à l'endroit mais je ne la tricote pas je tricote à l'endroit la quatrième maille et je rabats la maille numéro 3 par dessus la dernière mine voilà j'ai posé une diminution elle est ici et elle se situe bien à trois mailles du bord là je là je vais enlever mon marqueur je n'en ai plus besoin et je vais tricoter les mailles comme elle se présente jusqu'au marqueur bleu suivant je vais donc tricoter les mailles en code 32 pour garder mon motif code 32 là elle se présente à l'envers je la tricote à l'envers les suivantes les trois suivantes se présentent à l'endroit voilà de cette façon je préserve mon motif entre mes diminutions et je tricote comme ça jusqu'à mon marqueur bleu voilà j'arrive vers mon marqueur bleu comme je vais traiter les quatre dernières mailles à l'endroit mon fils passe obligatoirement derrière et j'enlève mon marqueur il me reste donc quatre mailles avant la fin de mon rang je vais tricoter les deux premières mailles qui se présente ensemble à endroit donc je saisis les deux mailles ensemble je les pique toutes les deux ensemble et je les tricote tout à fait normalement à l'endroit je tricote les deux mailles suivantes à l'endroit aussi j'ai posé une diminution elle se situe ici et elle est bien à trois mailles du bord je suis arrivé à la fin de mon rang impair de mon allée de mon rang numéro un donc je tourne mon ouvrage pour l'instant on va garder ce marqueur mais vous verrez qu'assez rapidement vous l'enlèverez parce qu'il ne vous sera pas utile sur les rangs pairs donc sur chacun des retours je vais tricoter tout à fait normalement toutes les mailles comme elle se présente comme les trois dernières ici ont été tricotés à l'endroit forcément sur le rang paire elles seront tricoter à l'envers ensuite je regarde comment les mailles se présente ici les deux suivantes se présente à l'endroit puis 3 à l'envers voilà j'ai bien récupéré mon motif de côte 3 2 en tricotant toutes les mailles comme elle se présente j'arrive à la fin de mon rang numéro 2 j'ai une maille qui se présente à l'endroit et les trois dernières sont forcément à l'envers puisque les trois premières du rang précédent était à l'endroit voilà j'ai terminé mon rang numéro 2 et ce sont donc ces deux rangs que je vais répéter jusqu'à ce que j'ai tricoté 32 rangs en tout il ya un moyen très simple de vérifier s'il vous reste bien le bon nombre de mailles sur vos aiguilles quand vous avez fini vos diminutions vous prenez le nombre de mailles que vous aviez sur un côté moi 39 et vous lui enlevez le nombre de rangs que vous aviez à faire en tout pour le haut moi 32 39 moins 32 ça fait 7 et il me reste effectivement cette maille ça signifie que je n'ai oublié aucune diminution il me reste cette maille sur mes aiguilles au moment d'attaquer mes bretelles que je dois faire a priori en 94 ans alors je dis a priori parce que sur une telle longueur on viendra mesurée et avant d'assembler notre ouvrage on viendra rectifier la longueur des bretelles soit on rajoutera quelques rangs soit on enlèvera quelques rangs pour que les bretelles soient bien dessinées ce qu'on va vouloir faire c'est avoir des mailles endroit sur les bords comme ceci le même nombre de mailles endroit en début et en fin de rang et au milieu des mailles envers avec au minimum deux mailles envers au milieu donc il va falloir décider de la répartition des mailles endroits et des mailles envers en fonction du nombre de mailles qu'il vous reste alors pour moi c'est assez facile il me reste sept mailles et je dois les répartir avec des mailles endroit et des mailles endroit en début et en fin de rang le même nombre et au minimum deux mailles envers au milieu donc si je fais deux mailles endroit au début deux mailles endroit à la fin je pourrais mettre trois mailles envers au milieu voyons maintenant par exemple s'il me restait huit mailles et bien là je pourrais faire trois mailles endroit en début de rang trois mailles endroit en fin de rang et deux mailles envers au milieu voyons avec neuf mailles on a plusieurs hypothèses possibles on pourrait faire trois mailles endroit trois mailles endroit et trois mailles envers ou bien un peu plus de fantaisie deux mailles endroit deux mailles endroit cinq mailles envers bon là c'est peut-être un petit peu excessif mais c'est possible donc ici ça nous donne deux mailles endroit trois mailles envers deux mailles endroit je vais donc faire des côtes 2,3,2 tout le long sur le premier rang je vais faire deux mailles endroit trois mailles envers deux mailles endroit et sur le retour je tricote les mailles comme elle se présente c'est à dire deux mailles envers trois mailles endroit deux mailles envers et je répéterai ces deux rangs jusqu'à ce que j'ai fait ma longueur de bretelles alors en numéro un up de maille endroit trois mailles envers 2 mailles envers 3 mailles envers 3 mailles endroit et 2 mailles envers voilà je vais répéter ces deux rangs jusqu'à ce que j'en ai fait alors à temps 29 cm c'est à dire a priori 94 rangs j'ai terminé mes 29 cm de bretelles et je me suis servi d'aiguille de diamètre 3,5 mais beaucoup plus courte pour que ce soit plus simple à manipuler là on va pas rabattre on va mettre les mailles en attente alors soit sur un arrêt maille comme celui ci soit tout simplement sur une épingle à nourrice on ne rabat pas et on met en attente parce que à la fin de l'ouvrage quand on l'aura assemblé on viendra vérifier que la longueur des bretelles nous convient et éventuellement rajouter ou enlever quelques mailles donc je mets mais cette maille en attente sur une petite épingle à nourrice et je ne coupe pas le fil si vous avez besoin de couper le fil pour utiliser votre pelote pour faire le deuxième côté je vous conseille de laisser un ou deux mètres d'avance ce qui vous permettra de tricoter éventuellement quelques rangs supplémentaires on va maintenant passer au deuxième côté de l'ouvrage alors pour me faciliter les choses j'ai pris des aiguilles double pointe qui sont en taille 3,5 aussi et je vais passer les mailles sur cette aiguille double pointe dans un sens donc je les saisis comme pour les tricoter à l'envers voilà je les glisse en les saisissant par le bras avant comme pour les tricoter à l'envers l'avantage de ces aiguilles double pointe c'est que je peux les rentrer dans un sens mettre un bouchon et être prête à tricoter dans le bon sens le deuxième avantage c'est que comme elles sont beaucoup plus courtes c'est plus facile à manipuler je prends ma nouvelle pelote et là on va faire exactement la même chose que sur le premier côté c'est à dire que pendant 32 rangs en ce qui me concerne je vais faire des diminutions en début et en fin de rang je vais bien sûr tricoter les quatre premières et les quatre dernières mailles toujours à l'endroit et entre deux et sur l'arrière je vais tricoter toujours les mailles comme elle se présente donc là je laisse un petit peu de fils perdus que je viendrai rentrer à la fin et je commence à tricoter première maille à l'endroit deuxième maille à l'endroit et je prends bien le fil qui mène à la pelote je me trompe pas de fils je prends pas le fil perdu je glisse la troisième maille sans la tricoter je tricote la quatrième maille à l'endroit et je rabat la troisième maille par dessus la quatrième je tire un petit peu sur le fil perdu parce que ma première maille est tendue maintenant je tricote les mailles comme elle se présente et je m'arrêterai à 4 mailles de la fin de mon rang j'arrive à la fin de mon rang il me reste quatre mailles je passe mon fils derrière parce que je vais les tricoter à l'endroit je tricote ensemble les deux premières mailles qui se présente puis les deux dernières mailles à l'endroit rang numéro 2 je tricote toutes les mailles comme elle se présente et les trois premières et les trois dernières seront forcément à l'envers j'arrive à la fin de mon rang numéro 2 et les trois dernières mailles sont évidemment à l'envers et la toute dernière maille elle est très lâche parce qu'elle n'est pas tenu donc on tire sur le fil perdu et voilà comme ceci voilà mon rang numéro 2 est fait donc je répète ces deux rangs jusqu'à ce que j'ai tricoté 32 rangs en tout je termine mon 32e rang de diminution et je vais attaquer les bretelles donc moi j'ai décidé il me reste 7 mailles et j'ai décidé de faire deux mailles endroit trois mailles envers deux mailles endroit sur le rang numéro 1 et sur les rangs suivant je tricoterai toutes les mailles comme elle se présente jusqu'à ce que j'ai tricoté mais 29 cm c'est à dire a priori 94 ans l'objectif sera que la première bretelle soit exactement de la même longueur que la deuxième bien sûr voilà mon rang numéro 2 de la bretelle où je tricote les mailles comme elle se présente trois mailles envers eux deux mailles envers pardon travail endroit de maille envers etc etc voilà et je tricote toutes les mailles comme elle se présente pendant 29 cm le dos est terminé le devant est terminé j'ai laissé les mailles en attente pour pouvoir rectifier la longueur des bretelles mais avant ça on va venir assembler le dos et le devant avec une couture invisible on va se servir d'une aiguille à laine et du fil perdu qu'on a laissé sur le bord l'assemblage se fait endroit visible on commence bien sûr par arrimer les deux parties ensemble pour faire cette petite couture donc on vient prendre on passe sous les barreaux d'un côté puis de l'autre juste après la maille d'isir on fait deux trois centimètres comme ça en veillant à avancer un ou même rythme d'un côté de l'autre pour pas créer de décalage on tient fermement le départ et on tire sur le film en france et on détend ensuite on renouvelle l'opération jusqu'à ce qu'on arrive tout au bout du dos puis je passe mon fils sur l'arrière je tire et je retourne ouvrage il me restera le film coupé à rentrer et le fils que je viens d'utiliser à rentrer aussi donc je sécurise un petit peu voilà et ensuite je viens rentrer ce film dans la petite couture qui viennent se former avec ma couture dans la petite pardon dans la petite boursouflure voilà qui vient de se former avec ma couture invisible avant ça je vérifie que le bord est net voilà ça dépasse un petit peu donc j'en profite pour faire un petit peu de cache misère voilà je fais la même chose sur pour la deuxième couture sur le deuxième côté une fois que j'ai fait les coutures sur les côtés je rentre les fils qui correspondent à mes changements de pelote donc comme j'ai fait mes changements de pelote au bord du rang je rentre les films de la même façon dans le petit bourrelet qui s'est formé avec la couture invisible alors je passe maintenant aux fils qui correspond à notre deuxième côté de du buste et avant de le rentrer j'en profite pour resserrer un petit peu là donc je fais un petit point de couture voilà pour resserrer et ensuite je viens le rentrer délicatement si possible plutôt dans des mailles endroit de sorte que ça ne se voit pas donc là on est sur l'envers du travail bien sûr de sorte que ça ne se voit pas de l'autre côté voilà et avant de couper en fils je vérifie que ce soit bien invisible donc là c'est bon je peux couper le fil maintenant je vais venir fixer temporairement mes bretelles sur mon ouvrage alors voilà donc là j'ai choisi de les fixer avec une autre épingle à nourrice mais bon vous pouvez faire une couture temporaire avec un fil d'une couleur très contrastante une couture très souple de sorte que vous puissiez l'enlever facilement je vais faire pareil de l'autre côté et je vais essayer le petit top et si la longueur de bretelles me convient je viendrai la coudre définitivement avec une couture au point arrière j'ai fait mes essais la longueur de bretelles me convient parfaitement donc je vais prendre un petit peu de fil perdu on va dire 80 cm et je peux couper ensuite je remets délicatement mes mailles sur mon aiguille et je vais pouvoir rabattre je rabats tout à l'endroit j'en tricote deux et je fais passer la première sur la deuxième tricote et je tire la boucle et je fais passer mon fils à l'intérieur et je tire voilà et je tire même chose pour le deuxième côté donc voilà la moitié de mon ouvrage donc logiquement ma bretelle doit venir ici quand je la positionne je fais attention qu'elle soit pas vrillé d'accord avant de commencer donc je rabats un petit peu le coin de la bretelle qui généralement n'est pas très très jolie voilà ensuite 8 je couds avec une couture au point arrière donc j'y vois rien ça y est deux pas en avant un pas en arrière je tire deux pas en avant un pas en arrière et je tire avant de sécuriser le fil et de le rentrer je vérifie qu'au niveau de l'aspect ça me vint il a par exemple je trouve que le bord n'est pas très bien fait peut-être ici aussi donc j'hésite pas à revenir sur ma couture pour bien l'affiné que ce soit joli au niveau esthétique de l'autre côté donc là je repars à l'autre bout sans faire de couture au point arrière juste en faux filant et je vais reprendre un petit peu le bord qui me plaît pas trop une fois que ça me convient bien je rentre le fils et je le coupe et je fais pareil pour la deuxième bretelle voilà j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à partager mon travail ma chaîne youtube autour de vous et à bientôt pour un nouveau tuto en bref